Alors ce qui me fait vraiment plaisir c'est quand je reçois par exemple des femmes qui me disent ok en fait faut que je t'explique que grâce à toi ce matin j'ai eu mon premier orgasme ou des femmes qui me disent en fait hier on était dimanche je me suis masturbé toute la journée Alors je m'appelle Camille j'ai 22 ans et je suis l'auteur d'un compte Instagram qui s'appelle je m'en bats le clito vous allez retrouver des petits cartons avec un ton vraiment humoristique dans lequel je vais vraiment essayer d'abattre tous les tabous sur les femmes J'étais chez mon meilleur ami je venais de m'engueuler au téléphone avec ma meilleure amie donc j'étais déjà assez remontée je me retourne et j'entends cinq loulous en train de discuter mais les femmes ça aime ci les femmes ça aime ça vous n'êtes pas au courant moi cet été je m'en suis tapé 17 je les ai toutes fait jouir faut faire ci faut faire ça donc moi je suis là dans mon coin et je fais comment t'expliquer que non ce n'est pas du tout comme ça et vous partez vraiment avec des fausses idées et là j'ai pris mon téléphone et j'ai dit je m'en bats le clito et j'ai un peu commencé à raconter ma vie dessus alors ce qui me fait vraiment plaisir c'est quand je reçois des femmes qui me disent ok en fait faut que je t'explique que grâce à toi ce matin j'ai eu mon premier orgasme ou des femmes qui me disent en fait hier on était dimanche je me suis masturbé toute la journée et avant j'avais honte et en fait plus du tout et ce qui m'a touché c'était la semaine dernière il ya un homme qui m'a écrit non c'était une femme et elle m'a dit coucou c'est mon mec en fait qui m'a fait découvrir ton compte donc il est tombé dessus avant elle et elle m'a dit en fait on a renoué au niveau communication parce que on savait pas vraiment comment aborder nos petits problèmes du quotidien surtout au niveau sexuel et du coup on s'envoie les postes et ça permet vraiment d'enclencher une discussion donc ça c'est vraiment des trucs qui moi je me dis ok je pense que tu es plus ou moins en train de faire quelque chose qui peut peut-être servir et c'est plutôt pas mal c'est beaucoup de temps je passe à peu près huit heures par jour juste à répondre à des messages parce que j'en ai juste j'ai pas 300 150 dépendamment des jours je suis un peu en train de passer ma vie dessus mais je sais qu'à un moment donné va falloir que je lâche prise je pense parce qu'on peut vite devenir barjou d'ailleurs j'ai d'ailleurs quitté le métier que je faisais avant pour justement pouvoir gérer parce qu'au bout d'un moment j'arrivais plus à gérer les deux en général c'est surtout des remerciements et oui des messages de haine bien sûr des salles féministes de merde va bouffer ton tampon salope bon écoutez je leur envoie des coeurs en disant merci ça me touche trop et ça les fait rager donc j'adore qu'est ce que ça a changé pour moi tout va pas se mentir mes proches sont au courant donc j'en ai d'abord parlé à mes amis filles parce que par peur de jugement mais c'est vrai que autour de moi ils sont plutôt bienveillants et sont tous à fond quoi c'est vraiment ils tiennent au compte autant que moi j'y tiens et ça c'est vraiment cool alors ces derniers temps good girls gone bad donc en fait c'est un compte qui va répertorier que des témoignages de femmes qui se sont rasées la tête et donc elles vont expliquer pourquoi leur histoire si c'était voulu si ça ne l'était pas comment elles le vivent aujourd'hui ina moja très très engagé dans la cause du racisme la cause de l'excision erika lust donc productrice qui fait des films porno où on respecte la femme je pense que c'est assez important parce que je pense qu'il ya beaucoup de femmes qui ne se reconnaissent pas dans l'industrie du porno et qui du coup ne peuvent pas profiter de bons porno alors que c'est plutôt cool stéphanie sarlier qui en fait elle a fait des vidéos où elle montre comment se masturber ou comment masturber un homme ou une femme avec des fruits on la voit entre un branlé une banane ou de doigt et une clémentine je suis fan du concept et pour finir le compte instagram du guide michelin parce que je fais de la cuisine depuis depuis toujours c'est ma passion avant avant tout et ça ouvre l'appétit donc voilà non bien sûr que non moi j'ai créé le compte avant tout pour moi parce que à ce moment là j'en avais besoin et j'avais besoin de de l'ouvrir parce que je suis quand même assez grande gueule ensuite j'ai compris que ça ne faisait pas que du bien à moi mais que ça faisait du bien à d'autres femmes c'est vraiment des situations dans lesquelles on se retrouve toutes et là je suis à un stade où j'ai des hommes qui me suivent j'ai des mamans qui me suivent qui me disent mais c'est super parce que je sais comment aborder la sexualité avec mes enfants j'ai des personnes de 60 ans j'ai des filles de 12 ans j'ai voilà j'ai vraiment de tout et c'est aussi ça qui me fait du qui me fait plaisir c'est que j'arrive à regrouper à peu près tout le monde sous quand même la catégorie de compte féministe il ya quand même une grosse une grosse partie éducative je trouve continuer à être toujours aussi active sur le compte parce que je sais qu'on me sollicite pas mal ces derniers temps projet d'édition on s'en parle pas trop comme ça mais vous verrez ça va arriver une ligne de vêtements ça me tient vraiment à coeur notamment une ligne de culottes signé je m'en bats le clito j'aimerais vraiment arriver à trouver un projet dans lequel je rapatrie la cuisine parce que je pense qu'en féminisme et cuisine c'est deux secteurs entre guillemets qui sont carrément compatibles donc voilà un tas de choses un concentré de camille un concentré de je m'en bats le clito et je pense que ça devrait ça devrait le faire merci en général à tout le monde à tous ceux qui sont vraiment super bienveillants les messages de remerciements ça fait toujours du bien et voilà on va continuer à s'en battre le clito je vous retrouve à s'en battre le clito je pense que ça devrait le faire je pense que je pense qu'en basée c'est qu'en basé – Sous-titrage FR 2021